C'est une mise en jambe pour nous, il faut retrouver la victoire internationale. Je pense que l'Italie nous a mis beaucoup de pression, nous avons mis une pression à ma première fac-fondée. On a vraiment souffert au deuxième tir de l'hôpard. C'est quoi l'objectif de ce match ? Justement, retrouver le rythme international et on voit que ce n'est pas les entraînements, il y a des gens qui ont eu des longues clures, ça va prendre un petit peu de temps. Et puis on va travailler sur notre identité de Dieu, la chose qu'on veut avancer. C'est la première étape et puis on va continuer à prendre ça. C'est l'équipe team qu'on tient dans un grand Dieu, mais leur développement, comment ça se passe d'ailleurs ? Il y a la finale de la maille de Saint-Moltant, il y a des jours-là, il y a des joueurs qui sont en finale de chanquena, qui n'ont pas fini. Donc c'est le quotidien, on intègre petit à petit les joueurs. Et puis on va voir, on va espérer qu'on va faire deux semaines assez écrits, on se reproche de l'équipe. Peut-être qu'il y en a un ou deux encore qui vont jouer le moins. C'est-à-dire qu'il y a un peu le total de chaque niveau, il y a des jours-là, il y aura du chassement ? Oui, c'est ça. On fait le poids semaine par semaine. Maintenant, on va prendre les pieds, on regarde les programmes de tout le monde. On le rentre pour les playoffs aux Etats-Unis pour leur saison. Et après, on va essayer de prendre une chaleur avec eux. Ça va être quoi le gros travail de cette préparation aux Etats-Unis ? Il y a aussi du travail physique, parce qu'il faut physiquement travailler. On voit que sur un match comme ce soir, il y en a qui ne sont pas au niveau physique, ont besoin de travailler, ce qui est aussi normal. Et puis après, voilà, faire un bon choix et voir qu'il sera là. Et puis, il faudra travailler pour tous les petits détails pour l'avenir de la période pour jouer le haut niveau international, pour être performant au niveau international. Qu'est-à-dire qu'il y a une petite chasse ici demain, c'est l'objectif de l'équipe ? Voilà, il faut qu'ils récupèrent. Tout comme les Italiens sont sur le réel, il faut qu'on a le faire aussi. Et puis, on va aller travailler la vidéo, et puis on va montrer une petite vidéo demain pour se préparer au mieux pour le match d'aujourd'hui. Déjà, de gagner en France, je pense qu'il y avait beaucoup de joueurs comme moi qui avaient perdu depuis un moment, donc c'était facile de retrouver le rythme, mais ça fait du bien avec un match pas assez parfait de finir avec une victoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe d'Italie ? Vous avez aussi rejoué demain, c'est quel type d'équipe ? C'est une équipe qui a joué très physique ce soir, elles étaient très agressives. Ils nous ont mis beaucoup en difficulté. Ils ont un jeu un peu similaire à nous, mais dès que nous on joue notre niveau, on les domine. C'est le premier match amical, il reste encore une petite série à l'échanté à la demande. Ça va être quoi, selon toi, le maître d'ordre sur sa préparation ? Ça va être de s'améliorer de match en match. Déjà, des deux mains, corriger les mauvaises erreurs qu'on a fait ce soir. Et puis progressivement, par exemple, la semaine prochaine contre la Suisse, c'est une fondation à montrer qu'on est capable de rivaliser avec eux. Dans le point de vue personnel, ton marque de but ce soir, c'est une satisfaction ? Tu vas parler d'équipe ? Qu'est-ce que toi ? Ouais, les derniers buts, c'est pas moi qui l'ai mis. Mais non, c'est sûr que ça fait plaisir de démarquer, surtout ici dans ma famille. Donc ça fait plaisir.